Voici le balado de Complètement Midi, le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine des midis. Complètement Midi, ya, ya! Salut tout le monde, nous sommes mardi le 22 octobre. Quelle journée, on est content de vous accueillir à Complètement Midi. Et là, on a eu des soirs froides. Est-ce que Christine va arriver à temps? Elle était prise dans le trafic parce qu'évidemment, c'était partout dans les nouvelles. Il y avait deux personnes qui étaient montées dans le pont Jacques-Cartier. Et depuis trois minutes, elle est arrivée, Christine Morancy! Je suis arrivée de la Rive-Sud jusqu'à ici, qui normalement est un tarjet de 14 minutes. Je l'ai faite dans 54 minutes. Ah, quand même, hein! C'était super! J'avançais à 4 à l'heure. J'ai eu le temps de saluer d'autres conducteurs. On a pris le temps de jaser. On s'est fait un café. Parce que moi, on avait prévu, si jamais t'étais pas là à temps, de co-animer avec Virginie. Puis là, je me suis dit, hé, ça va être écœurant. Ça fait longtemps que j'ai pas co-animer avec quelqu'un qui a une vie sexuelle active. Fait que là, j'étais comme... Mais, t'sais, y'a personne qui va te remplacer, Christine. You're the best of the best of the world. Y'a rien que je trouve drôle dans tout ce que tu viens de dire. Parfait, c'est mon rôle. On a oublié de souhaiter une bonne semaine hier à des gens super formidables. C'est la semaine des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance. Merci à vous, vous faites un travail exceptionnel. Je salue ma belle-sœur Marie-Ève, qui a sa garderie, qui travaille très fort. Puis, ben, ces gens-là travaillent... Ben, ils travaillent fort. Plus du trois fois, ils travaillent fort en même temps. Mais j'ai certains mots qui sont restés... Ben, c'est leur semaine, en même temps, t'as le droit de le répéter plus fort. Oui, mais ils travaillent fort. Ils travaillent fort? Non, mais je les trouve dévoués aussi, des fois, pour un salaire que je trouve pas assez élevé. Oui. Ils s'occupent de ce qu'on a le plus important dans la vie. Oui. Fait que, ben, je les salue. Parce que les enfants, on les aime fort. On les aime fort, puis nous, ben, on vous aime fort aussi. Oui, oui. Tu travailles fort. Dis-le plus fort! Fort! OK. Très bien. Écoute, à l'émission, Christine, je vais te parler d'une nouvelle tendance voyage que je suis vraiment pas sûr d'aimer. Ah non? Je pense que tu vas tout haïr là-dedans. C'est quoi, une dernière minute? Oh, pire que ça! Ah! Oui. Et je vous rappelle aussi que notre émission est toujours disponible en rattrapage sur le balado de iHeartRadio. Et là, je suis content parce que hier, tu nous as teasé, Christine. Puis c'est ce qui m'aurait fait de la peine si t'avais pas été là. Ah oui. Tu nous as raconté. Sans plus de l'en dire que t'allais nous parler de la nonne cochonne. Un party qui a très mal viré, Pierre. Ben, c'est... Je suis surpris. Je pense qu'il y a un de mes derniers parties d'Halloween. J'ai cherché fort une photo. Malheureusement, j'en ai pas trouvé, mais je suis encore sur le projet. J'ai ajouté dans ma liste d'amis Facebook des gens à qui j'ai pas parlé depuis genre le secondaire pour essayer de voir si quelqu'un avait une photo. Bref, je vous raconte toute l'histoire tout de suite après. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine des Midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à RougeFM.ca. Je vous écoutais Complètement Midi. Il y en a peut-être qui sont encore dans le trafic. Vous pouvez nous texter des gros mots. Oui. Ça peut vous faire du bien. Libérez-vous. Ah oui, puis ça peut être plusieurs. On va vous lire avec plaisir. Puis je salue les gens en région qui font « Aïe, moi, ça m'a pris cinq minutes, mon adjo. » Oui. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous dire combien de temps ça vous a pris. On vous envie, tout le monde. Hier, Pierre, à l'émission, tu nous partageais les costumes les plus populaires pour cette année. Oui. Pour l'Halloween. Et ça m'a rappelé un costume que j'ai eu à un moment donné. Je m'étais déguisée en nonne cochonne. C'est pas un secret, on l'a teasé partout. Mais il faut que je t'explique l'histoire. À chaque fois que tu le répètes, ça me fait quand même rire. La nonne cochonne. Oui. On n'avait pas le temps d'en parler hier, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. OK, Pierre, dans le fond, j'avais un party avec les employés de la job d'une amie. Ça fait que c'était même pas mon party de job, tu comprends? Oui, parce que c'est plus délicat être nonne cochonne dans son party de job. En même temps, ça dépend du travail que t'as. Exact. Tu sais, je veux dire, à rouge, je pourrais facilement arriver en nonne cochonne, rire, rire. On rigole, puis après ça, je m'en vais me mettre des pantalons. Oui. Tu comprends? OK, parce que t'arrivais pas de pantalons. J'arrivais en robe, c'était une robe très, 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 très courte, avec des bas filés. Puis la seule affaire qui faisait que c'était nonne, c'est que j'avais le petit casque que j'avais acheté, dans une affaire de costume, l'espèce de bande blanche avec le truc noir, le voile noir. Puis là, je m'étais mis un gros chapelet dans le cou que j'avais emprunté à ma grand-mère, qui ne savait pas c'était pourquoi. Non, pauvre. Puis bref, en tout cas, j'arrive au party. Puis là, j'ai le goût de faire la fête. Mais moi, je me suis déguisée. J'ai pris le temps. C'était long de me raser, mettre les bas collants, rentrer là-dedans. Oui, oui, oui. C'était compliqué. Fait que j'ai pas pris le temps de souper avant. J'arrive au party. Et je suis en mode festif. Fait que je clanche des drinks. C'est jamais une bonne idée de boire. Mais je clanche. Hé, la, 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 la. Et je clanche, je clanche, je clanche. Mais genre, après comme mon sixième gin tonic double, tu sais, c'était comme exagéré. À un moment donné, je fais, oui, je pense qu'il faudrait que je mange un peu parce que je commence à jaser avec du monde. Puis là, je déparle pas mal. Oui. Manon a de la misère à se tenir drette, là, tu comprends. C'est le 45 un peu. Fait que je fais, il faut que je mange quelque chose. Fait que je me clanche des petites pizzas froides, là, tu sais, des bouts de pizza. Je me dis, c'est du pain. Ça imbime. Tu sais, les bonnes idées. T'as vraiment l'impression que t'as un prix Nobel à ce moment-là. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis Einstein à ce moment-là, là. E, 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 égale pizza tomate, là. Tu comprends, je suis là, là, miam, miam. Puis à un moment donné, je suis dehors. Je suis en train de jaser avec un gars déguisé en ceinture noire de karaté. Puis j'essaie, tu sais, que ça se passe, là. Puis lui, il est comme, elle décroche, là. Et là, à un moment donné, je regarde ma chum, je lui dis, je pense que je vais être malade. Ça sera pas possible. Je pense que je vais être malade. Et là, on s'en va se cacher en arrière de son char. Et j'ai vomi. J'ai vomi des tubes de pâte, Pierre. C'était tellement pas digéré que ça sortait juste en tube de pâte, de pâte de pizza aux tomates. Puis j'ai fait le tour de son char en tube de pâte de tomates. Je t'ai béni. Oh, non, je pense que c'est des tomates. Mais c'était incroyable. Puis pour vrai, ça me faisait rire parce que j'étais là. C'est pas du vomi. C'est juste, je ressors la pizza en tube. Non, non, tu peux pas dire que c'est pas du vomi, Christine. On peut pas dire ça. Tu sais, pour moi, du vomi, c'est complètement liquide. Des fois, il y a des petits motons, mais tu sais, tu comprends, je m'excuse. Tout le monde dîne. Non, mais oui, je sais, je m'excuse, je m'excuse. Mais tu comprends, mais là, c'était juste comme un tube. Je ressortais la pizza en tube. Mais là, ce qu'on veut savoir, finalement, ça s'est-tu pas. C'est avec les gars qui t'as vu vomi des pâtes de tomates. Mais tu te dis, voilà la femme de ma vie. Je mets des pantalons, j'ai marri. Il a été faire des catas ailleurs, je pense. Oh oui. Mais tu sais, ces bonnes idées-là de partir, je suis sûre que je suis pas tout seul, qui a bu trop vite, qui a fait un malaise. Qu'est-ce que c'est que vous avez vécu? Mais il y a beaucoup de parties. Moi, j'en ai eu beaucoup d'amis qui font comme, « Hé, bois, bois, ah oui! » Tu sais, puis là, tu fais, « Non, non, ça va. » Puis je te vois, à un moment donné, tu les entends plus. Puis là, tu fais, « Voyons, you. » Moi, j'avais mon cousin, c'était d'exercice à toute la liberté. Puis il s'était mis tout en verre. Oh non, non, non. Puis il s'était peinturé en face. Puis là, on fait, « Hé, on le trouve pas. » Puis on a vu un mur vert. Mais tu sais, tu voyais que le vert était sur le mur puis ça descendait. Il était complètement fini. C'est comme à côté de la tête, sur le mur. Puis il a juste descendu jusqu'en bas. Puis là, je me rappelle, on a le dit, « Dave, t'es-tu correct? » « Je mange, je vais être malade. » Mais il avait déjà vomi sur lui. Là, je fais, « Hé, on le souhaite que ça arrive pas. » Hé, hé, hé. La messagerie texte est en feu, Pierre. On a reçu des textos. Je t'enlis une coupe, OK? Il y a quelqu'un qui dit, « Hé, c'est parce que je suis en train de donner des pizzas à pâte de tomates à mes enfants. » Pour dîner. Puis mon 5 ans vient me dire, « Yeah, ça va ressortir en tuyau. » Bon, on est là pour vos enfants. On nous a tournés là pour créer des petites images. Il y a quelqu'un qui dit, « Super party de Noël. » Habituellement, 2-3 bouteilles de vin, ça va bien à la gang. Mais là, après 4 verres, bouffé de chaleur, il est juste 8 heures, je suis couché dans mon char, je suis malade, j'attends Néros chez la banquette en arrière. Je n'ai rien vu du party de Noël. Mais être malade, pas filer à son party de bureau, je trouve ça gêne. C'est vraiment plate. À mes 18 ans, ça ne faisait pas longtemps que je m'étais faite opérer au cœur. Deux shooters plus tard, couché dans mon lit, mes amis, obligés d'appeler ma mère parce que mon cœur pompait trop. Oh my my, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais là, coupe l'alcool, ma belle. Il y a quelqu'un qui a dit, « Anonymat, s'il vous plaît, gênant fois 1 million. À mon enterrement de vie de jeune fille, complètement chaude. L'éducatrice au service de garde de ma fille qui mange de la crème fouettée dans le craque de toton, malaise en allant chercher ma fille le lundi matin, je te dirais. Ah oui, tu sais, quand ça vire avec du monde que tu côtoies au quotidien, mais de qui tu n'es pas si proche que ça. Non. Il y a tout le temps des petits... Ah oui, je comprends. Salut Martine. Le New York Times a publié un article qui donne les conseils d'experts en événementiel à propos des règles non écrites dans un party, OK? Je te partage des règles d'étiquette. Dis-moi ce que tu en penses. Oui. Quand tu es invité dans un party, il faut absolument que tu amènes quelque chose. Non. Non? Non. Rien? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, quand t'es 15. T'sais, moi, quand je te reçois, je vais avoir ce qu'il faut. Mais t'amènes pas ton propre alcool? Ben non, mais ça dépend. Si c'est un party, puis on te le dit, t'sais, hey, tout le monde a pas son alcool, c'est parfait. Mais moi, pour vrai, les cadeaux d'hôtes, j'haïs ça pour mourir. Non, mais je comprends pas les cadeaux d'hôtes, mais t'sais, t'arrives, toi, dans un party, puis tu penses que tout est inclus? Non, mais souvent, mettons, si je fais un party, je vais m'arranger pour pouvoir fournir du vin, des cocktails à ceux qui en veulent. Je vais même penser à avoir des cocktails sans alcool. Si, dans la mesure, toi, tu fais, hey, moi, il y a un vin orange que je bois, puis c'est celui que j'ai envie de boire, c'est parfait, mais quand j'invite les gens, je m'attends à leur offrir de quoi boire. Puis c'est un peu la même chose quand je vais quelque part. Moi, les cadeaux d'hôtes, pour vrai, j'haïs ça. Moi, je comprends. Je l'apporte finalement à d'autres personnes. Il paraît qu'il faut jamais demander qui d'autre va être invité, c'est malaisant. Ben, moi, quand je fais des parties, il y a 2-3 personnes avec qui je m'assure qu'ils vont être là pour choisir la date. Parce qu'il y a des gens avec qui je sais que je vais avoir du fun, puis qu'ils vont faire lever le party. Après ça, j'invite les autres. Moi, je m'assure quand même, si je mélange des gangs, que les gangs fit bien ensemble. Parce que des fois, il y a des mix qui sont misants, non? Oui, mais moi, je suis rendu avec des amis qui s'intègrent quand même bien. On dirait que j'ai pas d'amis que je sais qui vont rester dans le coin, puis qui dira rien. Évidemment, on fait un métier beaucoup plus public. On est habitués de jaser avec des gens. Ces amis-là se mélangent bien. Moi, t'sais, t'es obligé de tenir un ami par la main pendant un party, ça me tente pas. Prendre un ami par la main. Il paraît qu'il faut manger avant le party. Oups, excusez-moi. C'est un bon ami. Excusez-moi. Il paraît qu'il faut manger avant le party pour pas être distrait par les bouchées ou le bol à chips, puis se concentrer sur les connexions que tu fais avec les gens. Je suis pas d'accord. Non? Moi, je pense que dans un party, des Doritos, c'est un souper. Ben moi, je pense que... Une fois, de temps en temps, des Doritos, de la trempette, c'est un souper. Moi, je pense qu'il faut manger avant d'aller dans un party chez vous. Parce que sinon, on va avoir fait. Quand on va dans un party... Il y en a plus de l'avoir. Je l'ai invité une fois un souper par le chien. Ben, c'est parce que j'avais une demi-pôte, puis il fait, ça, c'est du spaghetti. Tu fais, oui, mais ça, c'est un demi-spaghetti. Puis il fait, ben, c'est ça pour tout le monde. Quand on va dans un party avec plein de gens qu'on connaît pas, on est pas obligés de parler à tout le monde. On devrait parler au moins de trois personnes qu'on connaît pas. Je pense que ça dépend vraiment de ton genre de personnalité. Ben, c'est parce qu'il faut se forcer à... Sinon, ça se perd, hein? Je comprends. Mais pour vrai, dans un party où il y a vraiment beaucoup de monde, des fois, t'es dans un party, t'as l'impression qu'il y a l'impression d'inviter tous les gens qu'il connaît au monde. Mais des fois, il y a des groupes qui sont super hermétiques. Il y a des groupes, là, qui... Même, des fois, t'essaies de jaser avec, puis t'arrives, puis là, ils arrêtent de parler. T'as l'impression de déranger. C'est ce que j'appelle des mangeux de marde. Moi, je comprends. Fait que, tu sais, des fois... Bon, moi, c'est pas des mangeux de chips. Non, ni des mangeux de spaghettis, parce qu'il y en a beaucoup. Non, non, ben, il y en a pas beaucoup. Laissez-moi les. J'ai deux pâtes, là. Fait que... Longez ça. Si on va accompagner dans un party avec son chum ou sa blonde, on devrait se séparer, puis vivre chacun notre soirée de son bar, puis se raconter ça dans le char. T'es-tu d'accord? Je sais pas. Répète. Ben, quand on va dans un party accompagné de son chum ou de sa blonde, si tu vas, mettons, dans un party avec Catherine, tu devrais laisser Catherine vivre un peu sa vie de son bar. Ben, ça dépend c'est quel party. Quand c'est des parties d'amis, tu sais, évidemment, on sépare parce qu'elle connaît tout le monde. Mais tu sais, si, mettons, Catherine venait dans un party d'un groupe de travail qu'elle a jamais vraiment rencontré, ben, je vais rester avec elle au début, tu sais, je vais l'introduire tranquillement, je vais la présenter. Moi, au contraire, je ferais ça... Pourquoi tu rires? Ben, Jésus va l'introduire. Tranquillement. Tranquillement. Ça me fait vrai quand même. Tranquillement, le petit spaghetti. Je vais l'introduire tranquillement. Oui. Sinon, arrivé 15 minutes en retard, l'autre va apprécier. Oh! Moi, j'ai... Tout ce que t'as dit, j'ai hie ça. Ah oui? Si moi, je te demande d'arriver à 7h, arrive pour 7h. Oui, parce que t'as tout planifié en fonction de... Ben, moi, cette affaire de, finalement... On jase un peu, on cuisine une pâte. Je comprends que t'arrives pas à 6h, on cuisine une pâte. Je t'haïs tellement. On se donne une nouille, puis le... Puis on s'introduise tranquillement. Si je veux qu'on s'introduise à 7h. Ben, c'est ça. À 7h15, on est al dente. À 7h15, on est al dente. Ben, c'est ça. Y'a ouin des doritos. Ah ouais, la nouille. Si vous aimez le balado de complètement midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge. Merci beaucoup d'avoir choisi complètement midi. Je veux faire des salutations avant de parler de ce qui t'espionne chez toi. Il y a Sylvain qui dit Salut, Christiane et Pierre. Nous sommes sur la route de Dallas et c'est la fête de mon mari, Benoît, 45 ans. Bonne fête, Benoît! Y'a quelqu'un qui... Mélissa qui dit Allô, pépi et cri-cri. J'aimerais souhaiter bonne fête à ma belle-sœur, Nathalie Brosseau. Merci, bonne fête. Bonne fête, Nathalie Brosseau! Non, mon Dieu. Qui a fait quoi, ces mains-là? Je sais, mais les mutations étaient pas parfaites ou quoi? Elles étaient parfaites. OK, devine, c'est qui la flûte de fête enregistrée? OK. OK, puis l'autre? Mais l'enregistrée, c'est la deuxième? Ben oui. Très fort. Merci. Bon, là, je sais pas si t'as vu ça dans la presse, mais c'est un papier qui est super intéressant qui disait que la télé nous espionnerait. Mais comment? Ben, c'est ça. Parce que, t'sais, moi, je me suis dit, des fois, ils ont-tu des petites caméras qu'ils peuvent voir chez nous? Parce que, t'sais, là, ben, oui. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de cette technologie-là, on a tout le temps un petit peu peur de se faire écouter, de se faire entendre. Il y a souvent des gens qui disent, « Hé, moi, si je parle avec mon téléphone ou j'appelle quelqu'un pour lui dire que j'ai vraiment envie de voyager, je vais me retrouver avec des publicités de voyage. » Ça, c'est incroyable. Puis là, il parlait des télévisions. Et là, il y a des chercheurs qui ont découvert que, oui, effectivement, la télé va t'espionner, mais tu expliques pourquoi. Ben, attends, attends, pas avec une caméra. Non. Parce que, moi, je veux pas qu'on m'espionne dans comment je regarde ma TV, parce que c'est gênant, là. Oui, parce que toi, t'as ton petit TV dinner, puis t'es prête. Oh, oui, puis j'ai mes petits totons lousses. C'est pas le temps de m'espionner, là. Ah, oui, oui, oui. Oui, ils sont au frais. Oui, puis... Ils sont seuls. Eh oui. Merci, Pierre. Mais, tu sais, je lisais quand même l'article, puis je trouvais ça intéressant. Ce que ça disait, c'est qu'il n'y a pas, effectivement, de caméra qui va te filmer. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va prendre des fois, mettons, c'est pas le bon terme, mais comme une capture d'écran ou une image, ça va enregistrer l'image de ce que tu regardes. Un peu à la manière de Shazam. Tu sais, des fois, tu prends Shazam, puis là, tu fais ça, puis là, tu fais, OK, cette toune-là, donc, avec un extrait, il est capable de reconnaître ce que tu écoutes. Bien, la télé va faire la même chose pour savoir ce que tu écoutes, toi. Fait qu'il est en train de prendre des données sur ce que tu écoutes. Est-ce que tu écoutes du sport? Est-ce que tu écoutes du golf? Est-ce que tu écoutes, mettons, je ne sais pas de quoi, mais des films? Pas la même chose, du sport puis du golf? Ça dépend qui joue. On te le dit bien honnêtement. OK, je comprends. Mais il va vraiment regarder ce que tu regardes pour s'assurer d'avoir des publicités qui vont être encore mieux ciblées à toi. C'est incroyable. Et moi, ce qui me fait chier, puis, c'est que tu peux enlever ce truc-là dans les réglages, mais ce qui me fâche, c'est que ça ne devrait pas déjà être là. Oui, tu devrais l'ajouter dans tes réglages, si tu veux. Bien oui, je trouve que ça, mettons, pour le respect de la vie privée, ça devrait être, mettons, tu ouvres ta télé puis une fois que tu entends et tu te demandes, accepteriez-vous à non? Oui. Ou oui. C'est ton choix, sauf que la majorité des gens, ils ne sont pas courants quand ils achètent une télé intelligente, la majorité des gens non plus, qui va vraiment y aller ce soir enlever ça dans ses réglages? Mais moi, j'aimerais ça savoir comment ça s'appelle, où il faut j'aille, que c'est que je mène en réglage. Mais premièrement, ce qui est important, c'est que tu te mettes une brassière. Ça, tout le monde apprécierait au niveau de la télé. OK. Non, mais je ne sais pas parce que chaque... Ben non, on m'a dit qu'il y a les totons seuls. Ben puis... Ben non, mais t'as raison. Mais je suis tout seul. Ben, essaye de tout changer avec tes totons. Ben peut-être. Réglages... En d'abord avec une main puis l'autre... Ah, OK. Pas des télés en particulier. Non, pas des télés en particulier. Mais ça, c'est une autre affaire aussi que je ne trouve pas. Je sais comment on fait. C'est tout le temps trop compliqué. Oui. Je ne comprends pas que la télé arrive comme ça, qu'on n'a pas des lois qui font en sorte que tous les appareils qu'on achète, qu'on se sert pour la vie privée, font en sorte qu'on peut... La protéger. Ben oui, qu'ils protègent un peu mieux notre vie privée. As-tu peur, mettons, de ce que les gens pourraient voir à ta télé ou sur ton cellulaire? Pas dans ma télé, mais sur mon cellulaire un peu plus aussi. Ah oui? Ah! Moi, des fois... C'est parce que j'ai accès à Google plus facilement sur mon cellulaire que sur... Pour tes recherches, hein? Moi... Puis qu'est-ce que tu recherches sur Google? Des activateurs à table de chevet. Ah oui? Oui. Puis est-ce que tu vois des publicités pour vrai suite à ça? Mais je vois des publicités tout le temps. Des fois, je regarde une affaire en me disant « Ah tiens, c'est intéressant ça. » Puis après ça, pendant quatre jours, j'ai des publicités que de ça. Puis je fais « Non, mais décrochez, j'en veux pas. Je voulais juste voir de quoi ça avait l'air, mettons. » Moi, à un moment donné, je sais pas ce qui se passait avec mon algorithme, mais mettons, j'en regardais des vidéos que ce soit Facebook ou Instagram. C'était que des tournois de poche. Ah! Des gros tournois aux États-Unis avec des professionnels de poche. Mais voyons, il y a des professionnels de poche? Oh, ben oui. Hein? Des tournois pis tout? Ah oui, puis Virginie est en train de devenir une professionnelle de poche. Ah oui? C'est tout récent, là. Mais oui, oui. Pis pour vrai, c'est des grosses compétitions. Ils sont commandités. Ben voyons donc. Pis des gros tournois. Ça va-t-il être aux Olympiques, à un moment donné, les poches? D'après moi, non. Ben là. D'après moi, non. Pourquoi pas? Mais je comprenais pas pourquoi mon algorithme en était venu à me dire « Hey, je te propose des tournois de poche. » Pis là, je me suis fait « Ok, c'est assez. » Fait que je regardais pas. Pis après ça, il me donnait des tournois de d'or. Pis là, j'étais comme « Hey là, à quel point tu penses que ma vie est plate? » Ok, je te donne le choix, ok, de regarder deux choses. Dis-moi ce que tu regardes absolument. J'adore, ok. Les nouvelles ou une game de hockey? T'as pas le choix de regarder un ou l'autre. Les nouvelles. Oui? Ouais, j'aime mieux écouter les nouvelles qu'une game de hockey. Tu trouves pas ça trop déprimant, les nouvelles? Oui, je trouve ça déprimant, mais je trouve ça quand même important de se tenir informé. T'écoutes les nouvelles le matin ou le soir? J'aime mieux écouter le matin pour voir un peu... C'est plus neuf, un peu. Ouais, c'est ça. Ok, une compétition de danse ou de chant? Hum... Chant. Oui? Oui, je pense qu'entre les deux, j'aime mieux le chant. Ok. Les traîtres ou Big Brother? Ah, les traîtres. Ah oui. Malheureusement, je suis obligée de dire les traîtres, c'est mon jeu préféré. Moi, je rêve d'aller en France pour jouer à la version française des traîtres, juste pour ramasser tout le cash des Français en euros, venir ici, puis faire un beau cadeau. Christine, on rêve tous que tu partes en France. Alors, au retour, on veut jouer avec vous, on va jouer au Nom dans le front. Il y en a besoin de vous aussi, c'est tout ça. Restez là. Donc, complètement midi, le Nom dans le front. Le Nom, le Nom, le Nom dans le front. Wow! Chaque mardi, on joue au Nom dans le front. Et là, Christine, moi, en fait, je vais piger le nom de personnalité connu que tu vas devoir deviner. OK. Tu as une minute pour me poser des questions auxquelles je peux répondre seulement par oui ou par non. D'accord. Mais là, c'est toi contre la bunch. Exactement. C'est toi contre le 6-12-13. Il y a quelqu'un qui trouve la personne avant toi au 6-12-13. Il y a Virginie qui va se manifester et ça va dire que t'as perdu. T'es-tu prête? Oui. On y va. Et au 6-12-13, allez-y, moi, j'aime ça quand elle perd. C'est parti, le premier. OK. Est-ce que c'est une femme? Non. Un homme? Oui. Chanteur? Non. Québécois? Oui. Acteur? Non. Humoriste? Non. Mon Dieu, est-ce qu'un sportif? Non. Animateur? Oui. Animateur? Oui. Guy Jodoin? Non. Vieux? 50 ans. Oui. Dans cinquantaine. animateur d'un jeu télévisé? Non. De nouvelles? On peut dire oui. De météo? Oui. Jean-Luc Lejean? Non. Hein? De météo? Qui? De météo? Ben, t'as dit de nouvelles, de météo. De nouvelles, de météo, de... C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir. De sport? Non. Ben, de sport aussi. Ah, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. C'était Gino Chouinard. Ben là... Ben oui, tout le monde l'a trouvé. On passe au prochain. Un zéro pour la bunch. Ça a bien été, Virginie. Une femme? Non. Un homme? Oui. Animateur? Non. Humoriste? Oui, animateur. Animateur, humoriste? Oui. Pierre Hébert? Non. Animateur et humoriste? Oui. Phil Roy? Non. Quoi? C'est déjà terminé la minute? Oui, mon conseil, tant qu'on en a d'autres. Oh, je suis mêlé. OK, il est-tu jeune? Oui. Il est jeune? Oui. Phil, pas Phil Roy? Non. Pierre-Luc Funk? Non. Il anime quoi? Ben, je peux pas te le dire. Ben, à quelle station? Radio? Non. Télé? Oui. Un animateur homme jeune? Oui. Restez avec moi, Christine. Humoriste? Oui. Jeune? Oui. On revient en arrière, là. Ben, je sais pas de qui tu parles. Phil Roy? C'est pas Phil Roy? Phil Roy! Ben non, mais non, ça fait 20 fois que tu le dis. Ça fait 7 fois, je le dis. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé. C'était Pierre-Yves Roy des Marais. Ben, il anime quoi? Le gala de la disque. OK, c'est un astuce d'animateur, ça. Ben, il anime. Il anime un gala. Ben, il anime quand même. Ben, oui, bravo. Ben, il aurait voulu que je dise non. Ben, c'est pas ça, un animateur. Ben, il anime. Ben, dis-moi, il anime un gala. Ben, je peux répondre juste par où, par nom? Ben, c'est pas grave, triche. Pose-moi la question. Il anime ça, il gala? Oui. Bon, ça, j'aurais dû poser. T'aurais dû dire Phil Roy. Phil Roy? Est-ce qu'on a terminé? Il en reste un? Ben, on continue. On a tellement de fun. Vas-y. Allez. OK, est-ce que c'est une femme? Oui. Bon, il était temps. Sophie Préjean. Exactement, elle vient jouer. Ben, non. Véronique Loutier. Non. C'est une animatrice? Non. De gala? Non. Elle a-tu déjà animé un gala? Non. Elle a-tu déjà fait un gala? Elle a-tu déjà pensé faire un gala? OK. OK. T'as pas eu? Non, mais parce que là, tout ça peut. Elle a-tu déjà soupé chez vous? Je pense qu'elle a déjà animé un gala. Oui. Je suis pas sûr, mais va pas là-dedans. As-tu déjà soupé chez vous? Non. Elle a-tu encore faim? Oui, sûrement. Sûrement. OK. Est-ce qu'elle est en couple? Oui. Avec quelqu'un? Je sais pas. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Avec quelqu'un de connu? Non. En tout cas, c'est pas clair. On me dit non, là. Elle était. Elle était. Je vais jouer avec Virginie, OK? Si ça te dérange pas. Est-ce que c'est une femme âgée? Oui. Un âge mûr certain? Oui. Non? 50 ans? OK. Mariana Mazzar. Très bien. J'essaie de te faire deviner Margeau. Bon. Ça s'est super bien passé. J'essaie de te faire deviner Margeau. Je vois pas dans quel monde on aura pas de plaisir dans les prochaines émissions. Fait que c'est comme, mais oui, elle a un certain âge. Pis là, t'as bien rigolé. Non, je suis comme, mais oui, c'est Margeau. Je fais quand elle a pas 40 ans. Pis là, je fais, je pense que c'est le matin. J'avais sauté de place. Il avait sauté ma dix-là. J'avais sauté ma dix-là. Je sais pas si elle serait contente de ça. Je pensais, mais je préférais. Dans trois minutes, on vous parle d'une nouvelle tendance voyage qui reste pour l'heure de toi. Bon, mais on restait là, hein? Si vous aimez le balado de Complètement midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge! Médit 37, merci beaucoup, Christine. J'ai ri très fort. Ça a été un petit moment difficile, là. J'aimerais ça saluer Daniel qui a hié cette chanson, là. Oui. Il a pris la peine de nous le texter. Il a dit, hey, j'haïs cette toune, là. Danse, 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 danse. Moi, je veux saluer Gab qui dit salut, pipi, cri, cri. Je vous écoute en prenant une pause de mes études pour mes premiers examens à la mi-session d'université. Vous me faites rire, ça me fait du bien. Merci beaucoup de nous écouter, Gab. Et Annick qui dit salut, je vous écoute en balado habituellement, mais j'ai la chance de vous écouter live ce midi. Et sachez que je serai à Québec jeudi pour le show avec ma belle-sœur, ma nièce et ma fille pour aller voir Christine. Ah, trop hâte de vous rencontrer, oui. Là, j'ai hâte de te parler d'une nouvelle tendance du voyage, Christine. OK, oui. Ça s'appelle le raw dogging. Le raw dogging. Le raw dogging. Raw dogging. À la base, le terme raw dogging voulait dire pénétration sans préservatif. Ben voyons donc, mais c'est pas une façon de voyager. Non. Hé, prends-moi pas pour une valise. Tu comprends? Ah, vous de quoi déclarer? Mais en même temps, tu voyagerais peut-être un peu plus. Quand on parle de raw dogging en voyage, Christine, on parle de gens qui se lancent des défis de faire tout leur vol d'avion en silence. Non. Sans écran durant tout le vol. Ben voyons. Il y en a même qui poussent le défi plus loin en passant un long vol d'avion sans dormir, sans manger, sans boire, sans rien faire, puis en fixant leur écran devant. Mais pourquoi? Ben c'est parti de TikTok. Il y a un raw doggie qui se félicite d'avoir compté dans sa tête deux fois jusqu'à un million. Ah, mon Dieu! J'ai trouvé de quoi à faire. Ben, il y a un raw doggie. Il y a un raw doggie. L'autre, il dit, un autre utilisateur, il fait « Hey, moi j'ai fait un vol de sept heures, nouveau record personnel, sans écouteurs, pas de films, pas d'eau, rien, incroyable le pouvoir de mon esprit. » Vous voyez, Bruce Lee, là? Pour vrai, le pouvoir de mon esprit. Et c'est un concept qui est inspiré de la série américaine « Hijack », dans lequel le personnage principal doit faire un vol de sept heures en fixant le vide, après que les méchants aient pris le contrôle de l'avion. Fait que là, ils ont parti cette nouvelle tendance-là, puis ils se filment, puis ils font moins qu'on était deux fois jusqu'à un million. Ben là, si ils se filment, ça marche pas, tu raw doggies pas si tu te filmes. Ben, c'est d'être d'autres personnes, mais t'as raison. T'as raison, t'as raison. Mettons, toi, tu sais pas c'est quoi cette tendance-là. Puis t'assois à côté de quelqu'un dans l'avion qui, pendant sept heures... Bois pas, mange pas, fais rien. Puis fixe juste l'écran devant où il y a rien. Ben, j'ai dit, je peux-tu utiliser ta tablette? Mettre mon esprit? Non, mais si t'es pour rien prendre, ça me ferait du bien. Mais moi, je trouverais ça épeurant, pour vrai, là. Puis tu sais, pour moi, l'avion, c'est un moment où tu peux pas rien faire. Dans le sens que, tu sais, t'as aucune responsabilité, t'as pas à conduire, t'as pas à t'occuper de personne. Fait que moi, au contraire, je trouve ça relaxant, l'avion. Donc, c'est comme un moment où je fais, moi, je vais en profiter pour lire, pour jouer à des jeux, mettons, sur mon téléphone, pour écouter un film, mais vraiment, pour relaxer. Je trouve que de passer sept heures à rien faire, je trouve que tu passes à côté d'un bon me-time. Ouais, ben moi, en fait, c'est qu'il faut que je m'occupe pour que j'oublie que je suis dans un avion. T'as un peu peur de l'avion. Ben, tu sais, j'adore pas ça me rappeler que je suis 35 000 pieds dans les airs, puis que t'as une affaire qui vole, là. Je comprends. Tu sais, on dirait, faut pas que j'y pense trop. T'es-tu genre à prendre un ou deux petits verres ou t'as pas besoin de ça? Ah non, j'ai pas besoin de ça, mais j'ai besoin d'être occupé. T'sais, faut que j'occupe ma tête pour pas trop penser à tout autour. OK. Pis c'était sept heures d'avion, là, tu vas t'occuper comment? Ben, je vais écouter un film, deux films, je vais jouer à des petits jeux, parce que ce qui est le fun, dans l'avion, c'est que tu peux jouer à des jeux avec d'autres personnes. Oui. Assis dans l'avion, pis ça, c'est le fun, parce qu'après ça, je me lève, je vais voir dans Rangé H, je fais bravo. Ah oui, mais tu sais pas qui est dans Rangé H? Ben oui, parce que c'est son siège. Ah, à la fin? Ou au début? Ben, dans le milieu, là, un moment donné, après deux games, je fais, on en fait une troisième? J'adore ça. J'adore ça, moi, jouer avec du monde dans l'avion. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement midi, avec Pierre-Hébert et Christine Morency, en semaine des midis. Rouge. Je vous demandais, qu'est-ce que vous faites pour passer le temps? On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux textos. Il y a Alex de Québec qui dit, si bol, vous me faites tellement rire, j'ai chaud, puis je suis étourdi. Prends soin de toi, Alex. D'autres personnes qui disent, my god, vous me faites du bien, merci beaucoup. Steve de Groupe Pomerleau me dit, un énorme merci à vous d'être qui vous êtes, pipi qui recrie, cessez jamais, je suis en train de faire pipi dans mes pantalons. Belle équipe de fous, on vous adore. Trop gentil. Il y a Véronique qui dit, je suis en train de réécouter la saison 1 et 2 de Complètement midi, quand je fais mon ménage, quand je suis en auto, première fois que je vous écoute live. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pour la première fois live. Bref, on est bien, 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 bien content. Puis on vous demandait, qu'est-ce que vous faites pour relaxer quand vous avez beaucoup de temps? Il y a beaucoup de gens qui ont dit, je médite ou du yoga. Ça, je trouve ça tough. Ah oui, moi aussi. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je vous écoute en balado, sinon le casse-tête, j'aime beaucoup faire des casse-têtes, donc ça occupe mes mains en même temps. Oui. Annie qui fait des casse-têtes, mais sur son sel. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, pour se désennuyer, un livre, c'est toujours efficace. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est efficace, mais des fois, ça manque d'action, je trouve. C'est souvent des activités qui sont plus passives, comme le yoga, la méditation, les reins livres. Je trouve que ça manque de tort. On se moquait un peu, mais il y a-tu des moments où tu es capable de rien faire? C'est dur. Je travaille beaucoup là-dessus. Moi, ça m'a pris du temps, mais derrière la maison, j'ai un petit foyer. Me faire des feux dehors, c'est la façon, mettons, que je reste assis une heure ou deux. Il y a de quoi un peu d'hypnotisant dans le feu. Ça, j'aime ça. Moi aussi, j'adore regarder des feux. J'adore faire des feux, mais à ma maison, je n'ai pas le droit dans mon quartier. Je comprends. Mais c'est dur de faire quelque chose qui n'est pas dans l'action. Mettons, j'aime beaucoup faire des Legos, mais des fois, tu as juste besoin de juste tirer la plug. Oui, exactement. Il y a aussi beaucoup de gens, excuse, qui nous ont textés pour savoir comment je faisais pour jouer avec d'autres passagers sur les jeux en avion. En fait, c'est que je joue, pas sur mon téléphone, c'est sur l'écran de l'avion. C'est là-dedans quand il y a des petits jeux. Puis quand tu joues là-dessus, si un autre passager joue aussi, tu peux te connecter avec lui. J'ai déjà vu une photo d'un gars qui jouait avec quelqu'un à Battleship. Oui. La personne contre qui il jouait était dans le banc en avant. Fait qu'il voyait facilement. Oh non! Il voyait facilement où il avait caché ses bateaux. Ah, ça, c'est dégueulasse. Oui. Ah, c'est la fin de l'émission. Ça passe vite en Moses! Ça passe tellement vite! On peut-tu mettre un son de cloche quand c'est la fin de l'émission? Genre un friend ring, là. Ding, ding, ding! Marche. Non. Plus ding, 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 ding. Non, on fera ça. Ben oui, on fera nos meetings comme tout le monde. Ben écoute, on fera, OK. Hé, ne manquez pas, Véronique, il est fantastique de 15h55. Merci à toute l'équipe. C'était vraiment un beau show. Écoute, il y a des fois de même où tout part, tout croche, t'as failli pas arriver, le jeu a mal fonctionné, on est trop parti sur des balleaux, on trouve pas de cloche, mais on a eu beaucoup de plaisir et c'est ça, l'importe. Oui, vraiment. Bon, ça, c'est plus église. Ça, c'est la non-cochonne. On a le bon début, mais pas la bonne fin. Mais on travaille là-dessus, là. On brainstorm. Quoi? On a une coulisse? Non, c'est des bisous. Ah, ben coudonc, il n'y a pas de bisous. Ben, j'ai le goût de donner un beau bisou sur mon grand tuyau de pâte de tomate, sur Majo Mazza et sur mes beaux petits totons qui tombent en automne. Ben, t'as fait tout. À demain, tout le monde. C'est un cauchemar. Arrêtez ça. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tout le monde.